Bonjour, je suis Irol Vella, enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier, et je vais parler notamment de l'immersion de la photographie numérique dans le monde de la botanique. Deuxième partie de la matinée avec Irol Vella, que tous les Montpellierains connaissent bien, et je pense bien au-delà de Montpellier, qui va nous traiter d'un sujet original, la photo, l'herbier, les deux, l'un à la place de l'autre. A voir. A toi, Irol. Bonjour à tous. On va essayer de respecter le timing. Je me suis rendu compte hier qu'il manquait une diapo, donc je vais essayer de la caser quelque part. Vous devrez l'imaginer, ce sera votre participation à vous. Alors, je remercie la Société botanique d'Occitanie de m'avoir invité et de m'avoir même suggéré le sujet, suite à des échanges comme ça, informels, sur la photo, le partage de photos, etc. Il m'avait fait comprendre, ça pourrait être intéressant de développer le sujet, de le présenter, donc j'ai accepté. Donc le titre, c'est, est-ce que la photo numérique peut remplacer ou alors compléter le traditionnel échantillon d'herbier ? C'est un peu le point d'entrée, mais bon, la conférence est un peu plus large. Alors, je commence par un mensonge. Bien sûr, au commencement, on n'était pas la lettre L, mais c'est pour faire allusion, en fait, à la première grande révolution en termes de systématiques végétales et animales. Mais, en fait, effectivement, c'est faux. Il y avait déjà des systématiques animales et végétales modernes dès la période de la Renaissance. Là, vous avez un extrait d'un ouvrage de Charles de Lécluse. Mais, c'est, en fait, vous voyez, à l'époque, le cucubalus otithès de Linné, à l'époque, s'appelait Césamoïdes, etc. Je n'ai pas pris mes lunettes, donc je ne vois pas bien. À là-haut, c'est mieux. Césamoïdes magnum salmanticum. Donc, ce qu'a fait Linné, en 1753, c'est qu'il a proposé, bon, il y avait déjà des propositions, mais c'est lui qui l'a, on va dire, qui l'a officialisé, qui a eu le succès d'avoir été suivi dans cette démarche. Il a proposé de nommer toutes les plantes sur un système binomial, un peu comme un nom et un prénom, donc genre et espèce, et sa méthode de travail, c'était, comme tout le monde à l'époque, c'était un herbier. Donc, il avait son propre herbier de ses propres récoltes à lui, plus les échantillons que tous ses correspondants lui ont envoyés, des quatre coins du monde, et notamment d'Europe. Donc, à l'époque, on travaillait déjà un peu sur dessin, vous l'avez vu, et surtout, beaucoup sur herbier. Donc, ça a fonctionné comme ça pendant plusieurs siècles, et puis au XXe siècle est arrivée une petite révolution déjà, c'était l'invention de la photographie. Alors, si vous vous rappelez un peu, à l'époque, c'était en noir et blanc. Mais quand même, on pouvait commencer à faire des choses intéressantes, et Gaston Bonnier, un grand botaniste et un grand pédagogue, l'avait compris. Et donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, tiens, je vais agencer des planches d'herbier, de plantes encore fraîches, encore en bon état, je vais les faire photographier, en noir et blanc, et puis après, je vais demander à une dessinatrice, à une peintre, de les recoloriser en aquarelle. Et donc, ça a donné des planches extraordinaires, qui ressemblent quasiment à des photos couleur, qui sont en fait des photos noir et blanc recolorisées, tout simplement, et qui, en plus, avaient la grande idée géniale de dire, je vais faire toutes les planches à la même échelle. Et donc, dans le livre tel qu'il est paru, l'échelle de restitution, c'est un demi, c'est-à-dire qu'on peut mesurer tous les organes au millimètre près, en comparant d'une espèce à l'autre. Donc, c'était un peu une façon de rendre l'herbier physique virtuel et reproductible sur un format papier qui est diffusable et achetable, alors qu'un herbier, c'est difficilement duplicable. Donc, avec la généralisation de la photographie, il y a eu notamment les grandes années de la diapo, pour ceux qui sont assez vieux ici pour avoir connu. Donc, on se faisait des grandes soirées diapo, dans des réunions de spécialistes, ou bien entre amis, à la maison, en famille. Et donc, les naturalistes, bien sûr, ont attrapé le train aussi, et se sont mis à photographier toutes les plantes et tous les animaux, et se sont mis à comparer leur échantillon avec le tien, il a trois écailles en plus que le mien, ce n'est pas la même sous-espèce, etc. Mais, jusque-là, ça ne changeait pas trop la façon de travailler et d'appréhender la botanique. Par contre, autour de l'an 2000, il y a eu non pas un bug informatique, mais il y a eu ce que j'ai appelé un boom numérique, qui a vraiment révolutionné, je pense, durablement la pratique, pas que de la botanique, le mode de vie entièrement a changé. Pour ceux de ma génération qui ont vécu l'avant et l'après, c'est vraiment troublant. Et donc, en fait, voilà, aujourd'hui, la grande différence, c'est que les gens font tous des photos numériques, sont tous connectés entre eux, y compris sur le terrain. Alors, en parallèle, il y a une autre révolution qui s'est amorcée, plus discrète, plutôt dans les labos, dans les laboratoires de recherche. C'est, en fait, la capacité, à partir du séquençage de l'ADN, d'identifier une plante, un animal ou un champignon ou une bactérie ou un être vivant quelconque. Donc, ça sous-entend qu'on a préconstruit des banques de données d'ADN de référence avec chaque espèce. Et puis, à chaque fois qu'il manque une espèce, on la rajoute dans la banque de données. Et ça nous permet notamment de découvrir des espèces cachées, des espèces cryptiques, qui morphologiquement se ressemblaient, mais qui, génétiquement, sont apparues comme étant fortement différenciées. Alors, ça marche très bien chez les animaux, surtout invertébrés, parce que le mode d'identification, la dissection des génitalia est assez délicat. Alors, l'ADN marche très, très bien chez les invertébrés. Ça marche très bien chez les champignons aussi. C'est très pratique, parce que le champignon, il faut attendre que le carpeau fort soit développé pour l'identifier, alors qu'avec un simple IF, un simple petit rameau d'IF dans le sol, on peut identifier l'ADN. On peut, bien sûr, identifier l'ADN sur des traces aussi, d'animaux supérieurs, de la salive, etc. Donc, c'est très pratique. Chez les plantes, malheureusement, c'est un peu un succès en demi-teinte. La principale raison, c'est que chez les plantes, il y a beaucoup de polyploïdies. Donc, ça veut dire que les jeux d'ADN sont dédoublés ou décuplés, etc., un certain nombre de fois. Et donc, ça perturbe beaucoup la fonctionnalité de cette pratique semi-automatisée. Donc, voilà. Entre les années 2000 et 2020, il y a vraiment eu un avant et un après. Avant 2000, les botanistes se réunissaient dans des réunions pour comparer leurs herbiers. « Ah, toi, tu l'as aussi, celle-là, moi, je ne l'ai pas. Regarde, la tienne, elle a des cépales plus gros que la mienne. Peut-être que ce n'est pas la même sous-espèce. » Et puis, on conservait tout ça dans des grands herbiers, on les classait, on visitait des herbiers. Il y a des gens qui passaient toutes leurs thèses pendant trois ans à visiter les quatre ou cinq ou six grands herbiers d'Europe ou d'Amérique du Nord. C'était un budget colossal et surtout un temps colossal. Mais c'était la seule façon de faire, même s'il y avait déjà des livres, mais le premier contact physique avec le matériel conservé, c'était ça. Et puis, aujourd'hui, le monde est quand même très différent. Les herbiers, c'est vraiment des musées, on va dire, des musées d'histoire, d'histoire naturelle. Et en fait, l'immense majorité écrasante de la pratique se fait derrière des écrans, avec des images dématérialisées. Et on partage toutes ces données en temps réel, au jour le jour, sans se déplacer quasiment gratuitement. Ce n'est pas gratuit en termes d'impact écologique, mais c'est un autre débat. Donc, vous connaissez tous l'allusion. Dis Siri, raconte-moi ci, ou dis-moi ça, ou fais-moi ça. On peut maintenant demander à une machine virtuelle de nous dire, tiens, dis-moi, quel est le nom de cette plante ? Alors, il y a plein d'applications qui existent pour ça. Il y en a une célèbre fabriquée ici qui s'appelle PlanteNet, que je pense que tout le monde connaît. Donc, vous envoyez une photo que vous prenez en temps réel s'il faut, ou que vous avez en stop dans votre machine. Et puis, vous l'envoyez au logiciel et il est connecté à une banque de données mondiale de photos qui est reliée au Gbif. Et donc, il est capable de vous dire à peu près ce qu'il pense être comme photo. Il y a un autre type de questionnaire aussi. Alors, j'ai changé un peu pour équilibrer la concurrence. J'ai dit, hey Google, dis-moi, qu'est-ce qu'il pousse dans cette région ? Alors là, c'est encore l'exemple que j'ai pris. C'est encore un module de PlanteNet qui s'appelle GeoPlanteNet, qui est un module récemment développé. Vous faites un petit carré n'importe où sur la Terre. Il va vous dire ce que lui, il pense qu'il pousse dans cet endroit de la Terre, soit à partir de données réelles observées, soit à partir de données probables estimées d'après l'écologie, d'après des modèles de distribution. Donc, je me suis amusé sur un coin que je connais bien, en Algérie, sur un parc national. Et ce qui était rigolo, c'est que les deux premières plantes qui sont sorties, l'une, c'est une plante très banale, le Pindalep, qui est effectivement présente un peu partout dans le site. Et l'autre, c'est une plante endémique, qui est très rare à l'échelle de la planète, mais dont le site est justement connu pour héberger des grandes populations. Donc, j'ai trouvé ça assez pertinent. Alors, dans cette transformation, et donc, ça rejoint le sujet un peu de... Enfin, le titre de la conférence. Dans cette transformation, le traditionnel échantillon d'herbier, qui a existé depuis des siècles et des siècles, est en train de se transformer en échantillon visuel, numérique, non palpable, qui est là où les photos. Alors, tout comme sur les échantillons d'herbier, on peut avoir tout ou partie de la plante. Si l'échantillon a été bien récolté, on a à peu près toute la plante. Là, il manque juste les racines, mais on a tous les éléments visibles. S'il a été un peu trop vite récolté ou si le récolteur jugeait que c'était suffisant, ou bien s'il n'y avait que ça à l'époque où il est passé, il va nous récolter juste une feuille. Il va falloir se débrouiller avec ça. Donc, les contraintes et les limites, en termes de récolte et d'organes de plantes, restent les mêmes. Alors, une grande différence qui va être importante pour certaines personnes qui sont sensibles à la récolte et à l'arrachage, c'est que la photo, ça ne détruit plus les plantes. Et on peut même les faire, du coup, dans des zones protégées, dans des parcs nationaux, où toute récolte est strictement interdite. Donc, on peut se mettre à travailler, y compris dans des pays, à l'étranger, où tout transport de matériel est réglementé. Donc, on peut se mettre à travailler dans des endroits où avant, on ne pouvait pas, ou tout simplement travailler d'une autre manière que l'on faisait avant. Alors, un autre grand avantage, c'est que la photothèque ne craint plus les ravageurs, ni l'humidité qui provoque les moisissures, ni les insectes qui viennent grignoter année après année ou siècle après siècle les récoltes que l'on avait précieusement effectuées au prix parfois de longues recherches. Alors, l'autre avantage, c'est que l'herbier n'encombre plus la chambre d'amis ou la bibliothèque du salon ou le grenier ou le garage ou la cave. Donc, tout le monde a sa version de l'histoire. La bibliothèque n'encombre plus le salon. Elle se disperse sur des petits supports numériques comme ça. C'est un peu triste, mais bon, c'est plus pratique. Et puis, au passage, du coup, la botanique n'est plus réservée comme avant à une certaine élite ou à des amateurs éclairés. Tout le monde peut s'amuser à faire de la botanique. Alors, après, plus ou moins loin, avec plus ou moins de succès et de sérieux. Mais ça a fortement ouvert le champ des pratiquants. Sauf que, tout n'est pas rose. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même maîtriser la collecte d'échantillons. Alors, j'y mets la collecte entre guillemets parce que ce n'est plus une collecte au sens physique. C'est une prise d'image. Par exemple, si vous récoltez ce poireau en fleurs, si vous ne prenez que ça, il va manquer un peu quelque chose. Mais c'était le même problème en herbier. Par contre, en herbier, on peut encore disséquer une fois qu'on a récolté. Alors que là, il faut penser à faire la dissection et les photos de la dissection en temps réel. Sauf si on récolte aussi en double. Mais si on ne fait que la photo sur le terrain, il faut penser à dédoubler. Il ne faut pas oublier pour autant à regarder des organes qui ne sont pas évidents au premier coup d'œil. Mais ça, c'était le même problème en herbier. Souvent, les alliums, il nous manque le bulbe et les bulbilles et ça gêne beaucoup l'identification. Autre problème, des fois, il faut venir à plusieurs saisons pour avoir tantôt les feuilles, tantôt les fleurs. Et donc ça, c'était le même problème en herbier aussi. Donc ça n'a rien résolu au problème. Je vous suggère de regarder le très bel article de Claude Lemel et Zahora Atioui sur cette approche justement de la pertinence des photos quand on l'utilise pour faire des identifications. Le deuxième point, c'est qu'il faut quand même maîtriser l'outil d'identification. Que ce soit une fleur classique, il faut apprendre à la maîtriser, ce n'est pas évident. Ou des outils plus modernes, ils sont tout aussi difficiles à maîtriser parce que si on fait trop confiance à l'outil, l'outil va vous dire, moi je pense que c'est ça et puis au final, peut-être il se trompe et au final, on n'aura pas pu avoir un diagnostic sécurisé. Rapidement, les fleurs classiques, on vous pose des questions de manière hiérarchique et donc vous devez répondre. Si vous ne répondez pas, vous êtes théoriquement coincé. Et si vous répondez mal, vous vous trompez. Il y a des logiciels multicritères qui vous permettent de répondre à plein de questions dans un désordre absolu. Et puis au bout d'un moment, le logiciel vous dit, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça. Et donc il vous donne des scores à toutes les possibilités. Donc par exemple, là j'avais mis exprès tout à l'heure la page d'Eurobanche et Deraillet. Puis là, je vous ai mis le meilleur score possible atteignable par l'Eurobanche et Deraillet avec ce logiciel. Vous voyez que toutes les autres Eurobanches vont sortir avec des scores quand même assez proches. L'autre possibilité, c'est d'utiliser un logiciel comme PlanNet qui va vous proposer directement la réponse uniquement à partir de la photo. Donc ça marche aussi, mais même chose, il va vous faire plusieurs propositions. C'est à vous de vous assurer que la première, c'est la bonne ou pas et qu'éventuellement, peut-être c'est la deuxième, la troisième, voire que la bonne réponse, elle est absente. Alors il y a des plateformes Internet qui mixent un peu tout ça, qui mixent des moteurs de recherche et des interactions avec des utilisateurs. Ensuite, il y a un autre problème, c'est qu'il faut penser à sécuriser le stockage de la donnée. Autant un herbier, ça craint le feu et l'incendie, autant une photothèque, ça craint la démagnétisation, les cambrioleurs, les incendies et l'eau aussi. Donc vous voyez que... Mais le gros avantage, c'est qu'on peut la démultiplier. Donc on peut garder les fichiers sources, en faire des copies, les renommer, les renommer tout en gardant une copie du fichier source pour éviter toute mauvaise manipulation. Il faut aussi penser à faire des stockages dans des endroits différents, parce que si votre maison brûle ou prend une inondation ou se fait qu'embrigoler, il faut penser à avoir une sauvegarde un peu plus loin. Malheureusement, ça arrive régulièrement. Mais au moins, c'est possible, alors que l'herbe, on ne pouvait même pas. Ensuite, il faut aussi se poser la question de comment sécuriser le partage de la donnée, parce qu'on peut décider de ne pas partager la donnée, de ne partager qu'une partie de la donnée. Et si on partage, de se demander jusqu'à quel point je partage. Et est-ce que je veux que mon partage soit durable ? Dans ce cas-là, il faut que je sois sûr que le site sur lequel je le partage soit relié à des bases de données mondiales qui sont présumées pérennes. Donc en général, qui sont reliées au GBIF. Il y a des sites nationaux, des sites indépendants, associatifs. Le résultat, c'est qu'après, on est dans des bases de données mondiales qui vont stocker à la fois des points de répartition, des photos, où on peut voir qu'il y a des points qui sont probablement des erreurs, donc ça vaut le coup de creuser, de savoir pourquoi il y a ces points-là. Il y a des sites qui sont corrigibles, d'autres qui ne le sont pas directement. Donc pour conclure, puisque la photo ne fait pas toujours tout, peut-être qu'il faut quand même réapprendre à faire un herbier, pour ceux qui l'ont oublié, ou du moins pour ceux qui n'ont encore jamais appris à le faire, parce qu'on apprend quand même beaucoup de choses en faisant l'exercice. Et peut-être aussi apprendre à faire des photos, parce que malheureusement, il y a beaucoup plus d'utilisateurs que de bons photographes. Donc si vous voulez quand même magnifier l'art de la photographie botanique, je pense qu'il y a un minimum, il n'y a pas besoin d'en apprendre beaucoup, mais il y a quand même un minimum à apprendre, donc je vous ai mis trois marques au hasard pour ne pas jouer la concurrence. À vous de voir. Et puis l'herbier, le gros avantage, c'est que si on a oublié de regarder un détail sur le terrain, on peut encore ressortir l'échantillon. Vous voyez là, quelqu'un qui avait très bien pensé, qui avait fait une photo de la fleur, et même qui avait sorti l'eau verte et le style, il avait oublié en fait de regarder les étamines. Donc heureusement qu'on a aussi un échantillon d'herbier pour pouvoir a posteriori disséquer la fleur et zoomer sur les étamines, sans compter qu'avec l'herbier, on peut aussi extraire de l'ADN. Donc on répond à toute une série de questions qu'on ne pourra jamais répondre sur photo. Voilà, donc un petit débat pour terminer. quel est le rôle de la machine dans tout ça et de l'expert et de la communauté ? En fait, aujourd'hui, les trois sont en train de cohabiter. Je ne sais pas jusqu'à quand. On peut imaginer qu'à la fin, la machine gagnera peut-être. Et donc, la question qui tue, est-ce que les botanistes vont disparaître ? J'espère pas, bien sûr. Ce qui est vrai, c'est qu'on a beaucoup plus d'observateurs qu'avant et comme en plus ils partagent beaucoup plus leurs données, on a énormément plus d'observations qu'avant. Je ne sais pas, c'est 100, 1000, 10 000 fois plus, on pourrait s'amuser à calculer un petit peu. Et par contre, on a peut-être de moins en moins d'experts. On a de plus en plus de gens avec un niveau moyen, mais des très grands experts, on risque d'en avoir de moins en moins. Si on prend l'exemple de la plateforme inaturaliste, là, sur un territoire qui doit être l'Occitanie, voilà, on a 13 000 observateurs, seulement 4 000 personnes qui font l'effort d'identifier. et en fait, si on prend les 6 premiers, ce sont eux qui ont effectué 25 % des observations. Donc en fait, on a probablement très peu d'experts qui sont heureusement très actifs. Voilà. Merci, Arol. C'est bon, ça marche. Y a-t-il des questions, j'imagine ? Oui. Je suis content que tu aies parlé de disséquer une fleur et de montrer une photo d'une fleur disséquée. parce que là, en écrivant mon dictionnaire étymologique, j'ai constaté que beaucoup de noms de plantes faisaient référence au caractère sexuel des plantes, ce qui est normal, puisque les botanistes, c'est le plus important pour eux. Or, j'ai eu, comment dire, énormément de difficultés pour trouver des illustrations, que ce soit des dessins ou encore plus des photos, montrant les détails des organes sexuels. Ce qui fait que souvent, les descriptions des botanistes, surtout si elles sont dans des terminologies obsolètes, que je n'arrive pas à les comprendre. Quand on a des plantes comme des orchidées ou des apocinacées qui montrent une extraordinaire variation de forme des organes, on est pas mal démuni. Donc, si tu veux, dans les photos qu'on prend, c'est très bien, mais il ne faut pas se limiter aux photos de terrain, mais il faudrait aussi mettre beaucoup plus d'efforts sur des photos faites au labo où on dissèque les organes, etc. Tu l'as un petit peu dit, mais je me permets d'insister sur cette nécessité. Et bien sûr, que ces photos, ensuite, soient mises en libre accès. Alors, je vais rebondir. Effectivement, moi, c'est une grande partie de mon activité, c'est de faire des photos d'organes disséqués si besoin, des photos macro, de bonne qualité, si tant est que je puisse en faire, avec du matériel correct, et après, de les mettre en libre accès. C'est exactement ça que je fais, parce que souvent, ça manque. Mais petit à petit, on se rend compte que dans les banques de données qui sont partagées comme ça, il commence à y avoir de plus en plus de bonnes photos utiles, intéressantes. Et moi, souvent, j'interagis avec les utilisateurs, je leur dis, ah, tu as mis cette plante, mais ça serait bien si tu pouvais couper le capitule en deux pour qu'on voit si le réceptacle, il est plein ou pas. Et la plupart du temps, les gens réagissent et retournent sur le terrain s'ils ne sont déjà plus et effectuent la photo. Et eux-mêmes, ils apprennent, après, ils sont contents, ils me disent, ah, super, maintenant, je ne vois plus les choses comme avant. Donc, en fait, c'est un exercice très pédagogique et très réactif. Ça marche. Les gens sont demandeurs. Alors, après, il y a des gens qui vont dire, mais moi, je n'arrive pas, j'ai un mauvais téléphone, je n'ai pas de flash, je n'ai pas ci. Bon, ça, d'accord. Mais très souvent, même avec les moyens qu'on a, on arrive à faire des choses. Il suffit qu'on le sache et qu'on en ait l'intention. Jean-Marc, là-haut. Et Frédéric, ensuite. Il y a deux aspects sur lesquels j'aurais voulu un peu peut-être compléter, enfin, entre guillemets. Le premier, c'est l'échantillonnage parce que ça vaudrait le coup de préciser qu'on peut facilement photographier 50 exemplaires d'une population alors que c'est rare d'en mettre 50 en herbier. Ça tient moins de place, ça demande moins de travail, ça se fait plus vite. Le deuxième, c'est surtout l'importance des photos calibrées. Alors, toi, tu fais des photos calibrées pour la flore d'Algérie. C'est magnifique. Mais c'est très important de pouvoir mesurer les organes sur une photo. Or, en général, ce n'est pas le cas. 99 fois, 999 sur 100, ce n'est pas le cas. Et ça, il faudrait vraiment généraliser cette pratique. À mon avis, c'est très facile de faire des photos calibrées à l'échelle 1-1 avec un objectif macro normal. Oui, alors, à la limite, là, ce n'est pas si facile parce qu'il faut du matériel. Mais en fait, c'est très facile de prendre une fleur ou une plante, de la poser sur un papier millimétré ou un petit carreau. Et ça, dès que les gens ont l'idée de le faire et qu'on leur dit que ça serait bien de faire comme ça, après, ils le font. Et après, on peut effectivement beaucoup mieux travailler parce que, effectivement, j'ai oublié d'en parler. En herbier, le premier réflexe, c'est de mesurer les organes, la longueur des poils, etc. Le rapport longueur-largeur, on peut encore sur photo si elle est bien prise. Mais c'est vrai que souvent, il manque une échelle. Donc, le premier réflexe, c'est d'habituer les gens aussi à mettre une échelle sur leur photo ou à donner l'échelle de la photo si la photo est précalibrée comme je fais moi, effectivement. Après, ça me fait penser, il y a un point que je n'ai pas abordé, c'est la localisation. Avant, quand on récolte, on disait, j'ai récolté ça sur le mont Machin. Le mont Machin, il fait plus ou moins plusieurs kilomètres. Ou alors, dans le village de Truc. Et puis le village, est-ce que c'est la commune, est-ce que c'est le centre du village, est-ce qu'on ne sait pas trop. Et puis après, il est arrivé aussi à peu près dans les mêmes années. En 2000, les premiers GPS, ils n'étaient pas encore assez précis. Donc, on continue à pointer sur carte, c'était déjà un petit peu mieux. Et puis aujourd'hui, on est dans vraiment une approche de la localisation qui est très différente parce que chaque photo est localisée au mètre près. C'est vraiment hallucinant. Moi qui ai connu le monde d'avant, je ne m'en remets pas encore. C'est-à-dire qu'avant, on disait, voilà, j'ai trouvé une station dans ce village. On pointait le village, éventuellement, on faisait l'effort de la mettre à l'endroit où à peu près ça se trouvait. Aujourd'hui, c'est carrément chaque plan était pointé. Puis à la fin, quand on dézoome, il y a 13 pieds ici, là, il y a une petite tâche ici, puis le cours de la population est plutôt là-bas. Et ça, ça se fait de manière automatique et quasi instantanée. Et ça, c'est une vraie révolution aussi et qui pose des problèmes et qui pose des problèmes de confidentialité. Après, si on veut garder la confidentialité, s'il y a des données sensibles, voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais c'est une vraie révolution aussi. Frédéric ? Moi, je trouve que votre présentation, elle est vraiment géniale, mais elle me suscite des remarques et des questionnements. Dans l'ordre, peut-être, déjà, il y a un élément, c'est que, hors de France, et même en France, on a un problème avec les autorisations de collecte. Quand on voyage à l'étranger, malheureusement, ça devient très, très compliqué de collecter des herbiers dans certains pays. Et c'est vrai que, grâce aux photos, on arrive quand même à avoir un certain nombre d'éléments pour pouvoir travailler. Il y a des pays qui interdisent aujourd'hui la sortie de matériel. Donc, grâce aux photos, on arrive. Après, pour prolonger ce que vous venez de dire juste à l'instant, on s'est rendu compte par expérience que, derrière des images, il y a des métadonnées, notamment la géolocalisation. Et on sait que certaines plantes, parfois extrêmement rares dans certains sites, en fait, quand on arrive à avoir accès aux métadonnées, il y a des plantes qui ont disparu parce que, via la métadonnée, on a eu le point GPS précis de l'endroit où la plante se trouvait et la plante a été ensuite collectée puisqu'il y a quand même encore aujourd'hui des collectionneurs de plantes qui ne sont pas dans la préservation et qui collectent. Ça, c'est un élément que je voulais dire aussi. Et puis, il y a une autre interrogation, c'est sur la propriété intellectuelle de ces images. Je sais, j'ai en souvenir quelqu'un que certains ont bien connu du jardin du Lotaret où, en fait, ils avaient mis des milliers et des milliers d'images de plantes. Et, en fait, je me pose la question du stockage de tout ça et de l'exploitation commerciale ou non commerciale de ce patrimoine qu'on met comme ça en libre accès sur le web. Voilà. Oui, alors, c'est en partie pour vous répondre. Si vous regardez bien, toutes les images que j'ai utilisées, ce sont des images ou bien qui m'appartiennent ou qui appartiennent à des co-auteurs ou sinon qui sont des images avec licence de libre partage de Creative Commons. Donc, voilà, et pour répondre à ce que disait Michel tout à l'heure, moi, par exemple, je partage mes photos en Creative Commons pour qu'elles soient réutilisées. Je considère que je suis fonctionnaire, je suis payé par l'argent public donc je dois produire des choses qui sont utiles. Mais il y a aussi des gens qui partagent en copyright et donc il faut respecter ça, effectivement. Parce qu'il y a des sites qui acceptent de partager en copyright, il y a des sites qui obligent à partager directement en Creative Commons et ça, souvent, les gens ne sont pas au courant qu'il y a plusieurs types de licences. Donc, ça fait aussi partie des choses qu'il faut travailler, effectivement. Je précise que Carnet Botanique, la revue de la Société Botanique d'Occitanie, a fait l'objet d'un débat il y a quelques mois chez nous pour savoir quelle licence Creative Commons on allait choisir et on en a choisi une pour la publication de façon générale et une autre pour les images. Voilà. Au moins, ce qui est bien avec ce système, c'est que chacun choisit ce qu'il veut. D'autres questions ? Ici. Bonjour. Pauline Mignoze. Moi, je suis doctorante en design et en fait, ma question, c'est surtout liée à... avez-vous déjà pensé à vous allier avec des créatifs ? Vous avez l'école de photos de Arles qui est à côté, vous avez aussi plein d'écoles de beaux-arts dans toute la France et est-ce qu'il n'y a pas des projets à mettre en place pour justement pallier à ce problème de... On n'arrive pas à prendre ces photos et créer des projets communs avec des gens qui maîtrisent l'outil et des gens qui connaissent les plantes et comment prendre les plantes en photo pour faire émerger des herbiers de qualité qui pourraient être partagés et être une vraie banque de données au final. Non, il n'y a pas... Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu vraiment de projet. Il y avait eu une initiative à l'université avec Denis du Jardin botanique. On avait fait un atelier un peu justement de découverte de la photo botanique. Mais non, non, je ne suis pas fermé. S'il y a des propositions, on peut réfléchir. Mais je pense que... Ce n'est pas pour casser votre rêve, mais je pense qu'on n'a pas besoin de grands photographes et de grands artistes pour faire des bonnes photos botaniques. On a juste besoin de quelqu'un qui ait un peu l'œil du botaniste pour savoir ce qu'il faut voir et après de savoir au minimum se dépatouiller avec l'appareil pour pouvoir en tirer ce que l'appareil sait faire et que souvent, on ne le sait même pas et donc on ne le fait pas. Mais ce n'est pas pour dénigrer le côté artistique. Mais je veux dire, on n'a pas besoin d'être artiste pour faire de la photo botanique. On a juste besoin de techniques et surtout d'un regard de botaniste pour pouvoir répondre à nos propres questions. Après, peut-être que j'ai mal compris la... Je suis aussi enseignante en fait et l'intérêt de ça, c'est aussi de proposer des projets dignes d'intérêt à nos étudiants parce que prendre des photos purement esthétiques, oui, on sait le faire. C'est plutôt dans l'autre sens. Pour donner de l'intérêt à vos photos... En fait, c'est co-construit. Ce n'est pas forcément que donner de l'intérêt mais c'est aussi... On a plein de corps de métiers qui peuvent s'entraider et souvent, on reste... Moi, je suis doctorante, je le sais, dans les sciences, on reste tous dans notre carcan et en fait, moi, ce que j'essaye de faire émerger par l'enseignement que je produis à l'Université de Toulouse ou dans mes démarches de doctorante, c'est de faire relier des domaines où souvent, on est chacun dans son coin et on ne va pas forcément aller voir le voisin parce qu'on n'a pas la même discipline. Au contraire, il faudrait briser un petit peu ces barrières-là et justement, ce type de projet, c'est l'idéal parce qu'on a deux disciplines qui ne se connaissent pas et qui pourraient totalement être des alliés dans la production d'un projet quelconque. OK. On va prendre une dernière question là-haut, je crois. Voilà, Nicolas. Oui, bonjour, Nicolas Dole. Moi, j'ai une petite remarque parce que je remarque que souvent, en fait, on fait des photos de parties de fleurs, de détails qu'on utilise dans les clés et souvent, il manque... Enfin, moi, il me manque beaucoup les parties végétatives et les plantes dans leur globalité. C'est rare qu'on ait la plante dans sa globalité et je pense que c'est un manque. C'était juste ça que je voulais rajouter. En théorie, on est censé tout faire. D'où la diapo sur il faut retourner six mois après ou venir trois mois avant pour aussi avoir les feuilles, etc. Merci, Hérole, pour cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada